Le cours de probabilité, classe de seconde générale et technologique, première partie, définition et vocabulaire. L'idée est ici de rappeler une définition de vue en troisième, à savoir ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Donc en fait, une expérience aléatoire est une expérience qui répond à trois critères. Elles sont importantes à avoir en tête puisque c'est là-dessus que nous allons baser l'ensemble du cours de probabilité. La première idée est que l'expérience est renouvelable. Si vous avez vu l'activité précédente, on voit bien que chacune des expériences peut être renouvelée un certain nombre de fois. Le deuxième critère est que les résultats de cette expérience sont connus à l'avance. On sait exactement l'ensemble des résultats qui peuvent sortir de mon expérience, mais on ne sait pas lequel de ces résultats va sortir à chaque fois que je réalise mon expérience. C'est donc l'ensemble de ces trois critères, le fait que ce soit renouvelable, qu'on sache exactement l'ensemble des issues possibles, mais qu'on soit incapable à chaque fois de déterminer précisément le résultat qui va sortir, qui détermine ce qu'on appelle une expérience aléatoire. On va donc donner quelques exemples classiques. On peut aller vite sur le fait de lancer un dé qui n'est pas pipé, c'est-à-dire qui n'est pas truqué, tirer une carte au hasard dans un jeu, tirer une boule dans une urne, comme au loto par exemple. Toutes ces situations-là sont des expériences aléatoires qui vont inonder l'ensemble des exercices que nous allons réaliser ensuite. On connaît pour chacune de ces expériences les résultats possibles. Quand je joue au loto, je sais que la boule qui va sortir va avoir un numéro entre 1 et 49 par exemple, mais je ne sais pas à chaque fois que j'en tire une, quel est le numéro de la boule qui va sortir. Pour terminer, on va juste mettre un tout petit peu de vocabulaire sur ces notions-là. Tous les résultats possibles qui vont sortir de mon expérience aléatoire vont être ce qu'on appelle les issues. J'ai déjà prononcé le mot, donc si je lance un dé, les issues possibles sont les nombres entre 1 et 6. L'ensemble des éventualités est appelé l'univers, on le note souvent ω, la lettre grecque ω pour donner l'ensemble de toutes les issues possibles. Et on va appeler un événement, d'un mot qui va revenir régulièrement dans les exercices, un événement d'une expérience aléatoire, une partie de mon univers. Pour comprendre ce que veut dire le terme d'événement et d'univers, le plus simple est de s'appuyer sur quelques exemples. Par exemple, si je prends comme expérience aléatoire lancé un dé à 6 faces, c'est un exemple plus classique. Les issues, comme je le disais précédemment, de cette expérience sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a donc 6 issues possibles et l'univers, c'est donc l'ensemble de toutes mes issues. Donc je vais l'appeler ω pour un ensemble, égale une accolade, parce qu'il s'agit d'un ensemble de nombres, et dedans je vais mettre l'ensemble de mes issues. On imagine bien qu'on ne demandera pas à un élève de déterminer l'univers. Par exemple, si on prend une expérience d'un jeu à 52 cartes et on tirait une carte au hasard, l'univers serait ω égale, et par derrière, successivement, les 52 cartes à écrire une par une, ce serait évidemment un exercice stupide. Pour en revenir à mon expérience aléatoire de lancer un dé à 6 faces, obtenir un 6 est un événement, c'est-à-dire que je prends une issue, par exemple, 6, et je veux savoir quelle est la probabilité de déterminer d'avoir un 6 à la fin de mon expérience. Donc, obtenir une fraction de mes issues sera donc ce qu'on appelle un événement. On peut compléter quand même, car il s'agit ici d'un cas particulier, comme il ne contient qu'une seule issue, cet événement, on a pris simplement obtenir un 6, on pourra dire qu'il s'agit d'un événement élémentaire. Si on avait choisi l'événement obtenir un 5 ou un 6, cet événement ne serait plus élémentaire puisqu'il aurait deux issues, 5 ou 6. On peut déterminer deux autres types d'événements, obtenir un nombre pair et obtenir un nombre impair. Ces deux événements ne sont plus élémentaires, on est bien d'accord qu'il y a trois issues dans chacun, donc ils ne sont plus élémentaires. Par contre, ils ont une caractéristique, c'est que ce sont des événements contraires. Événements contraires, car ils vérifient deux conditions. La première, c'est qu'ils n'ont aucune issue en commun. On comprend bien qu'un nombre pair n'est pas impair et inversement, donc toute issue qui est dans mon premier événement n'est nécessairement pas dans mon deuxième et inversement. Et ces deux événements-là couvrent l'intégralité de mon univers, c'est-à-dire que n'importe quelle issue de mon univers est soit dans les nombres pairs, soit dans les nombres impairs. Lorsqu'on a ces deux conditions, qu'ils n'ont rien en commun, et que toutes les issues possibles sont, soit dans l'une, soit dans l'autre, on pourra parler d'événements contraires. Si on joue à pile ou face, obtenir pile, obtenir face, sont deux événements contraires pour la même raison. Obtenir un 8, dans ces conditions-là, avec un d à six faces, est un événement impossible, on ne va pas rentrer dans les détails, et obtenir un entier inférieur à 8 est, lui, par contre, un événement certain. Pour terminer un tout petit peu de théorie ensembliste que nous allons utiliser, on va appeler A bar la négation de l'événement A, c'est-à-dire que ce sont tous les éléments qui n'appartiennent pas à l'événement A. A inter B, ce sont des choses qui ont déjà été vues en début d'année avec les intervalles. A inter B, c'est ce qu'on va appeler les issues qui sont à la fois dans A et à la fois dans B. Ce sont tous les éléments qui appartiennent à A et à B. Alors que A union B, qui peut se dire A ou B, ce sont tous les éléments qui appartiennent ou bien à A ou bien à B ou bien évidemment aux deux. Attention avec ces notations, la différence essentielle entre la troisième et la seconde en cours de probabilité va être autour de ces notations-là qui vont être maintenant utilisées et pour lesquelles nous allons développer au moins un théorème.